bonjour on se retrouve aujourd'hui le mardi 5 octobre pour le remplissage des enveloppes mais pas que je vous réserve quelques petites surprises d'ailleurs je suis même très contente de pouvoir vous proposer tout ça c'est parti on regarde ça donc je vous préviens à l'avance vous risquez d'entendre mon fils puisque là il est 10h moins le quart il a fini sa sieste et je commence donc ma vidéo donc on va commencer j'ai envie de commencer par les nouveautés et donc les nouveautés pour moi et pour vous bien sûr que vous pourrez me demander par mail et je suis contente d'ailleurs avant de vous montrer ça je suis contente d'avoir réussi à faire ce que je voulais j'ai mis beaucoup de temps à faire l'un des trackers c'était très très minutieux mais je vais vous montrer ça de suite alors on va commencer par donc ça vous savez que vous pouvez me le demander par mail de toute façon ce que je vais faire à la fin de la vidéo vous aurez une photo de d'ensemble de tout ce que vous pourrez me demander par mail offert bien sûr c'est gratuit donc je vous montrerai tout dès qu'on a fini la vidéo vous aurez une photo comme ça vous n'aurez pas la question à vous poser et en barre d'infos je vous mettrai également en écrit ce que vous pourrez me demander donc voilà j'ai alors normalement je fais pas le défi des centimes mais j'ai décidé que j'allais faire le défi des centimes pour essayer de me mettre un maximum d'argent pour mon opération et cocher au fur et à mesure ces fameuses enveloppes pour avoir ce qu'il faut d'ici deux ans donc on a récupéré oui mon coeur on a récupéré des des centimes un peu partout à la maison cherchez bien je suis sûre que vous allez en trouver là nous on en a trouvé dans une état sur une étagère dans un petit bocal donc du coup je les ai pris et voici comment j'ai fait donc le défi rouleau centimes donc là on a les pièces d'un centime les deux centimes les cinq centimes donc là ce sont les pièces en bronze donc pour un rouleau le rouleau fait cinquante centimes donc une fois qu'on a fini de tout cocher ici vous allez noter un donc ce qui voudra dire vous aurez fait un rouleau et ici vous notez le total de ce que vous avez donc ici je suis à 43 centimes pour le moment en pièce de 1 centime une fois que j'ai tout coché je vais gommer ici je vais avoir un je sais que je vais pouvoir faire un rouleau et je recompte et je recommence ainsi de suite pareil avec les deux centimes donc là le rouleau c'est un euro là je suis à 80 centimes les cinq centimes le rouleau fait 2 euros 50 et pour le moment je suis à 1 euros 40 ce qui fait pour les pièces en bronze je suis à 2 euros 63 ensuite j'ai fait du coup les pièces en les pièces jaunes voilà j'ai fait le même le même système et donc en fait en gardant en regardant du coup le montant des des rouleaux ça tombait très bien pour ben en fait la disposition de mes cases donc j'ai dit je veux faire comme ça c'est je fais moi j'aime bien dites moi ce que vous en pensez du coup pour les pièces de 10 centimes le rouleau fait 4 euros pour le moment je suis à 60 centimes les 20 centimes leur le rouleau fait 8 euros je suis à 1,40 et les 50 centimes le rouleau fait 20 euros je suis à 2 euros voilà 50 50 ça fait 1 2 en fait quand on coche une fois qu'on a tout coché on est à 20 euros je me pose pas de questions et pour le moment pour les pièces jaunes je suis à 4 euros donc si on fait le calcul 4 euros et 6 2 euros 63 je suis déjà 6 euros 63 en pièces jaunes et du coup moi je ne veux pas de tirer j'ai je suis buté un j'en veux pas de cette tirelire j'ai repris donc ça c'est si vous connaissez c'est un bocal je crois que ça fait très longtemps que je veux je crois qu'il y a même encore la date de la date de suivi 2017 2020 en fait ça j'avais acheté à l'époque c'était chez aldi les bonbons c'est une bonbonnière vous savez les bonbons à sucé là et je crois que l'idol le font aussi font les mêmes bonbons ça coûte rien 2 euros et quelques je crois et c'est une bonbonnière en verre donc du coup réutilisable et du coup je me sers de cette bonbonnière vu qu'à l'intérieur ce qu'on avait mis dedans c'était pas grand chose genre des vis des trucs comme ça donc du coup j'ai pris ça pour mes centimes alors vous avez été très nombreux à me demander également je vais chercher de suite je reviens voilà vous avez été nombreux à vouloir cette cette fiche économie pièce 1 euro pour atteindre les 100 euros donc on coche pareil les cases une fois qu'on a fini ça fait 5 euros on note le montant ici et l'économie pièce 2 euros ça c'est un cadeau de angélique de la chaîne naturel angel si vous aimez vraiment ce modèle je vous invite donc à aller voir sur sa chaîne ou aller aussi sur instagram apporte le même nom que sa chaîne vous la contactez et vous voyez avec elle sans aucun problème du coup comme vous avez été quand même très nombreux amerique à me réclamer cette cette fiche régulièrement depuis plusieurs mois déjà j'ai dit que j'allais moi même aussi faire du coup mais dit fait vraiment différemment c'est pour ça que je vous invite si vous aimez vraiment ce format là à aller contacter angélique ou sinon voici ce que j'ai fait défi 1 euros 2 euros et bien je reprends le même principe que mes centimes ici c'est à dire que là voilà les rouleaux de 1 euro représente 25 euros donc je coche donc à aujourd'hui je suis à 32 euros donc j'ai mis un rouleau je continue à cocher ainsi de suite je pense que vous avez compris les rouleaux de 2 euros représente 50 euros donc là j'ai déjà un rouleau je suis à 68 euros donc on continue je coche et le total des 1 et 2 euros je suis à 100 euros pour le moment donc voilà moi ce que je vous propose c'est ce tracker donc complètement différent de celui ci voilà gratuit bien sûr angélique voyez avec elle je ne sais pas si elle les offre ou si elle les vend jusqu'à aujourd'hui elle est vendée je sais que sa boutique a fermé donc voyez avec elle très très gentille de toute façon je sais que vous avez beaucoup à nous suivre aussi toutes les deux donc n'hésitez pas si vous voulez vraiment ce modèle alors pourquoi j'ai voulu faire donc voilà du coup c'est ces défis là où j'avais dit 1 euros et 2 euros je voulais les garder pour l'enveloppe vétérinaire pour prévoir pour plus tard dans quelques années sinon parce que nos chiens sont jeunes mais on sait jamais mais du coup comme je sais que je dois impérativement me faire opérer et bien je vais garder vraiment le défi des pièces je ne fais rien pour moi si vous avez remarqué sur toutes les enveloppes tous les épargnes que je fais il n'y a rien pour moi donc j'ai décidé que tout ce qui était pièce ce serait pour moi pour mon opération ce n'est pas une opération comment comment on dit ça quand on veut absolument une opération enfin voilà se faire opérer moi c'est que je n'ai pas le choix je suis obligée de le faire et donc du coup j'ai décidé que je gardais les pièces je suis contente il ya déjà 100 euros donc quand j'irai ici je pourrais cocher au fur et à mesure mes enveloppes pour moi pour mon opération du coup ce que j'ai fait alors je vous montre quand même ce que moi j'ai fait le défi 1 euros si vous aimez en fait si vous n'aimez pas le ce modèle si j'ai fait comme ceci donc vous pourrez choisir soit ce modèle soit ce modèle le défi 1 euros donc pareil en gauchant les cases et le défi 2 euros donc ça représente la même chose si vous voulez que angélique sauf que j'ai dit que c'est beaucoup plus frais beaucoup plus fin moi c'est beaucoup pète moi c'est toujours dans les couleurs c'est voilà c'est j'aime quand ça pète quand c'est de la couleur mais j'aime aussi ce format là je suis pas difficile mais moi voilà quand je crée je crée vous avez je pense que vous avez remarqué il ya beaucoup de couleurs dans ce que je fais donc vous pourrez choisir soit ce modèle ci soit ce modèle ci vous aurez juste à me le dire quand vous en parlez le modèle que vous voulez soit avec les pièces apparent ou alors le tracker voilà comme ceci le défi 5 euros j'avais fait comme ceci je voulais déjà montré où on coche on coche pardon 25 voilà donc vous pouvez me demander soit celui ci mais du coup ce que j'ai fait c'est là que j'ai que j'ai j'ai mis deux heures et demie à le faire je l'ai fait comme ceci en fait il voyait c'est des mini billets tout petit billet de 5 euros j'ai repris en fait un peu le système des enveloppes des fils 5050 euros et je me suis dit en fait pour moi ça sera c'est plus pour les gens même pour moi qui n'ont pas envie de se prendre la tête à compter c'est à dire que là voilà on coche en est à 25 bon c'est facile 1 50 100 j'ai fait esprès c'est plus fin c'est ça tombe pile poil c'est nickel mais là vous arrivez par exemple ici oh bon vous savez que ça fait 200 mais elle a refaire vous a l'air machinalement vous allez quand même compter ici là voilà je suis à 65 euros si on mettons cette semaine j'ai trois billets de 5 je vais cocher 1 2 3 je regarde en dessous je suis à 80 euros vous voyez je vais pas je je pour moi c'est le côté je me prends pas la tête c'est écrit en dessous et là donc ce tracker vous pouvez aller jusqu'à 500 euros et celui-ci 550 euros toujours plus on sait jamais bon j'y crois pas mais voilà c'est surtout sur le principe j'avais envie de faire ça donc j'ai une deux heures et demie pour juste pouvoir placer ces petits billets de 5 euros comme il faut sans qu'elle se chasse c'était assez dur mais je suis contente j'y suis arrivé donc vous pourrez choisir soit celui ci soit celui ci le défi pareil loisir resto vous avez vu celui ci que j'ai fait dernièrement vous pouvez me demander soit ce modèle en fait voyez ce sont vraiment voilà là on est sur des modèles très coloré très très dessin en fait un simple très dessin et là moi je présente du coup les voilà les photos tout ce qui représente les pièces là les billets de 5 donc vous avez compris qu'ici ça va être les billets de 10 donc soit vous pouvez l'avoir sous ce format là soit sous ce format là le même principe bon là c'est facile c'était par ligne de 50 vous cochez une fois vous arrivez ici bon ben voilà vous allez faire 100 200 330 alors que là vous vous cochez au fur et à mesure vous êtes là je suis déjà de centre vous comprenez ce que je veux dire je pense donc voilà moi j'ai choisi ce modèle là parce que je trouvais ça très sympathique donc ça je les fais tout à l'heure je les repris tout à l'heure pour pour le refaire donc je suis contente voilà donc vous choisissez ce que vous voulez soit ces modèles en forme en fait vous avez si vous hésite si vous voulez un des modèles vous avez juste à me dire je veux les défis 10 euros à la semaine en dessous vous marquer entre parenthèses dessin ou alors billet comme ça je saurais lequel modèle vous voulez idem pour pour les défis des pièces voilà donc ça c'était ce que je voulais vous montrer pour les nouveautés que vous pouvez que vous pouvez me demander gratuitement par mail je vous mets le mail en barre d'infos bien sûr donc c'est parti maintenant on va commencer enfin à remplir les enveloppes donc on va commencer ouais allez on va commencer par remplir les enveloppes donc vous vous rappelez je reprends ma fiche on regardera après ce que j'ai mis j'avais fait les économies dans le mois dernier j'avais 90 euros les 90 euros sont ici donc je les sortes hop ils sont là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ces 90 euros sont censés aller sur mon livret a donc mais comme j'avais besoin de retirer de l'argent ce mois ci j'avais besoin de retirer 550 euros et bien au lieu de retirer 550 euros j'ai retiré 460 euros je prends les 90 et les 90 que je n'ai pas retiré et bien je les ai mis directement sur mon livret a comme ça il n'y a pas de manipulation je remets en banque je ressors c'est comme ça que je fonctionne donc ça on rajoute ici donc on va commencer pour l'alimentation ici non c'est bon ça ça c'est le les épargnes les épargnes ont fait après donc du coup oui j'ai repas j'ai fait je fais du coup avec les enveloppes comme ça dès que j'ai les centimes les euros je prends plus mon petit porte monnaie je mets tout dans mes enveloppes et en fin de semaine je ressors et du coup avec mes trackers on cochera au fur et à mesure et on remplira mes bocaux donc l'alimentation on a 4 on est en octobre 4 semaines pour moi jusqu'au prochain paiement c'est quatre semaines au mois d'octobre donc il me faut 400 euros en cas j'ai tous les billets d'un je suis allé au distributeur du du leclerc et on peut choisir les billets donc du coup j'en ai profité 1 2 3 4 5 100 euros donc ça déjà je vais le mettre direct pour cette semaine ici voilà oh pardon je vous fais bouger 100 euros ensuite il nous faut encore 300 1 2 3 4 5 hop je prends le petit billet je fais comme ça comme ça quand je reprendrai la semaine prochaine sera plus simple allez ici 100 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 c'est ça on est bien tac et tac donc comme ça là on a les 300 euros ici pour le mois et 100 euros pour la semaine l'enveloppe bébé l'enveloppe bébé donc là je mets 50 euros donc mon mari est allé hier matin c'est hier matin oui je crois que c'est hier matin il est allé avec mon fils chercher je ne sais plus quoi et du coup il en a profité il a vu le lait de croissance il a dit j'en ai profité j'ai pris le lait de croissance bah du coup j'ai dit c'est super j'ai pas besoin d'acheter le lait de croissance mais ce que je vais faire je ne change pas mon budget je vais acheter deux cartons deux couches tout simplement parce que le mois prochain on est à cinq semaines voilà pour moi on sera à cinq semaines donc du coup moins de budget vu qu'on a une semaine en plus sur l'alimentation donc j'en profite ce mois ci pour acheter du coup les deux deux paquets de couches puisqu'il a acheté le lait donc un deux trois quatre cinq 50 euros lui du coup j'ai pu que des billets de 10 mais bon ça c'est pas bien grave hop on est ici 50 pour l'enveloppe entretien hygiène je prévois 30 euros 1 2 3 ça c'est pour le mois ça me fait bizarre d'avoir les enveloppes à zip je suis pas trop habitué mais bon je fais comme ça c'est pour les pièces en fait d'hiver c'est 10 euros à la semaine donc on a un deux trois quatre semaines donc je mets 10 euros ici non maintenant ça va aller pour l'association on est celle là enfin je croise les doigts parce que là on est mardi hier elle m'a envoyé un message donc elle était malade elle a été faire un test PCR elle attendait pour avoir un rendez-vous chez le médecin l'après midi et je n'ai pas eu de nouvelles donc du coup on n'a pas pu y aller hier vu que normalement cette semaine ça change on peut y aller le lundi mardi jeudi et vendredi donc mais j'attends que chaque jour elle m'envoie un message pour me dire si je peux venir récupérer les restes ou pas donc hier elle n'était pas bien donc on n'a pas pu on verra si aujourd'hui il y a quelque chose ou vendredi jeudi enfin on verra bien oui mon coeur elle l'a 30 euros c'est pour imprévu extra donc ça c'est pour le mois au cas où on a des voilà une invitation acheter un bouquet de fleurs ne pas y aller les mains vides une invitation de dernière minute pour un anniversaire voilà on a quelqu'un qui vient voilà il nous manque quelque chose ou quoi bah vite fait on va aller chercher voilà ça c'est fait pour ça donc ça c'est mes tickets de la semaine dernière j'ai dû louper quelque chose pourquoi j'ai encore 30 euros ici entretien hygiène alors j'ai mis déjà j'ai 30 euros en plus donc ici j'ai mis 150 entretien hygiène j'ai bien mis les 30 ah bah non c'est les 30 qui restent pour les divers des autres semaines donc je me suis pas trompé donc voilà là j'ai tout j'ai tout ça c'est bon au niveau des billets des vrais billets on s'arrête là on reprend on l'a par contre c'est ça qui est un peu embêtant c'est qu'avec les enveloppes zip il faut pas en mettre beaucoup donc déjà il faut les mettre en quinconce déjà celle là elle est pas fermée voilà en quinconce comme ça et faut pas vraiment mettre beaucoup parce que sinon ça a du mal à fermer voyez voilà faut pas en mettre plus hein donc ici je crois que j'ai fini j'ai fini donc on repart ici à zéro donc je vais gommé hors caméra hop et on reprend ma fiche ici toutes mes épargnes que vous pouvez également la avoir gratuitement alors ce que j'ai fait ici donc vous avez les 90 euros qu'on a vu tout à l'heure voilà on va prendre ça et je vais aller chercher mes billets factifs puisque je ne les ai pas sortis donc ça y est j'ai été chercher mes billets dans l'enveloppe disney je mets 10 euros tous les mois donc ça c'est un challenge que je me fais donc 10 euros par mois pendant 10 ans puisque j'ai mes bébés ils sont petits je veux les emmener à un âge où ils pourront vraiment profiter des attractions donc je mets 10 euros par mois pendant 10 ans ce qui mènera à 1200 euros pour se faire un week-end complet donc moi je mets un billet factice puisque je fais directement le transfert sur mon livret A je ne sors plus l'argent oui mon coeur l'argent en liquide il essaye de me pousser pour tout ce qui est enveloppe d'épargne alors octobre plus 10 euros on est à 70 euros voilà ça monte petit à petit cette année de toute façon ça fera 90 euros vu que j'ai commencé en avril donc c'est bien ça monte oui mon coeur attends tu étais passé entre là donc fonds d'urgence je ne rajoute rien fonds alimentaires là je mets 50 euros j'ai mis 50 euros donc on arrive normalement à 190 euros donc je mets un billet factice de 50 euros ça c'est pour pouvoir faire les anniversaires là ce mois ci les anniversaires j'ai déjà mon mari donc on est le 5 le 5 10 plus 50 190 déjà je suis contente parce que voilà et les anniversaires qui arrivent je suis à presque 200 euros pour les gâteaux d'anniversaire les repas parce que ça chiffre vite quoi donc c'est pas compté dans le budget de la semaine donc pour l'alimentation donc je prévois en plus Noël Noël je suis super contente ça y est c'est le dernier mois à 100 euros j'ai commencé pareil en avril à mettre 100 euros pour avoir 700 euros donc voilà je remets les 100 euros donc là on voit que j'ai que 330 euros parce que j'ai déjà commencé à faire mes achats là il y a déjà 300 euros qui sont partis pour 3 de mes enfants et ici il reste 30 euros pour mes parents donc on regarde normalement je suis à 330 donc 100 200 300 330 c'est ça je suis bien je suis bien dans mes comptes donc là je suis super contente je vais hop ici faire plus 100 et on est ok 700 j'ai fini et et je pense alors qu'est-ce qui c'est que j'ai pas fait encore ben non mais pour le moment je sais pas quoi leur offrir donc j'attends 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 c'est les plus grands donc on attend donc du coup à partir du mois de novembre et ben pour moi ce sera le premier mois en novembre je mettrai 30 euros et je cocherai au fur et à mesure décembre en fait là 30 euros parce que ça sera un mois à cinq semaines donc je mets moins là ce sera un mois à quatre semaines je crois qu'il ya que trois mois où j'ai fait 100 euros comparé à tout ce que j'ai fait là j'ai fait 7 mois en fait à 100 euros donc là ce sera plus dispatcher et en dispatchant comme j'ai fait là ça nous mènera pareil en octobre l'année prochaine et j'aurai 800 euros j'aurai même 100 euros en plus donc je suis contente du coup ce qui on arrive anniversaire donc anniversaire je rajoute 40 euros alors on coche 1,2,3,4 hop biais factice 40 euros hop normalement on est bien donc j'ai déjà un anniversaire encore en plus qui est parti celui de mon mari je lui ai acheté ce week-end donc en fait j'ai 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 recalculé parce que je vous avais dit le week-end dernier que une fois que j'aurai tout coché et bien comme ça je serai tranquille mais en fait ce sera jamais tout coché parce que là je viens de gommer mais le mois prochain ça va regommer mais je ne serai que là donc en fait c'est une chaîne sans fin là oui les anniversaires il y en a tellement je vais être obligé de mettre tous les mois 40 euros tout le temps tout le temps parce que je suis obligé de cocher enfin là voilà le mois prochain je vais gommer les deux anniversaires là 40 euros 40 donc voilà mais bon du coup je m'organise comme ça et je sais que je suis bien je suis dans mes comptes ensuite l'enveloppe voiture voiture on a ici on était à 120 plus 40 donc ça fait bien je vais les sortir c'est la dernière fois en vidéo j'ai vu que je l'avais oublié de les mettre donc ici on doit être à 140 non 120 160 donc 100 2 4 6 c'est ça alors je pleure déjà je pleure pour cette enveloppe voiture qui risque de partir très vite alors on est le toujours le 5 10 plus 40 en fait je mets toujours 40 euros par mois 160 pourquoi je pleure parce qu'il y a la nouvelle réglementation des pneus neige et comme nous nous sommes bah en fait on voit les montagnes juste en face donc je me doute bien qu'on va pas y louper on va pas y passer enfin on va pas passer à côté c'est ça je veux dire et qu'on va être obligé de mettre ces fameuses pneus neige mais bon je nous le problème c'est que nous là où on vit on n'a pas de neige là on n'a rien mais on va sûrement nous prendre les chaînes pour que ce soit toujours dans notre coffre que si on a un contrôle on a ce qu'il faut dans la voiture on ne veut pas changer nos pneus mon mari vient d'acheter les pneus la semaine la semaine dernière sur sa voiture il a pas envie de la rechanger donc du coup du coup j'ai bien peur que ces 160 euros vont vite partir mais bon en attendant si je ne fais pas ça là ça nous tombe dessus j'ai pas j'aurais pas l'argent là de côté je l'aurais pas je pourrais pas lâcher 160 euros dans dans quatre chaînes pour les pour les voitures pour la pour la voiture une voiture parce qu'il faut faire les deux voitures enfin bref je croise les doigts mais j'ai j'ai bien peur que nous on passe pas à côté donc du coup ce qu'il ya de nouveau de ce que je vais remplir à partir de maintenant c'est l'enveloppe pack oh il y en a je suis sûre ils vont dire mais déjà oui nous nous sommes une famille nombreuse même si je vais faire que pour quatre de mes enfants et un peu mon mari puisque le plus grand n'habite plus à la maison donc à un moment donné voilà noël anniversaire je reste toujours sur le même le même budget que tout le monde mais à pas qu'il sera pas forcément là enfin voilà et du coup j'ai calculé 30 euros c'est dans 7 mois 30 euros sur 7 mois on arrive à 210 euros je veux prévoir 50 euros par enfant pour les quatre enfants donc là il ya 17 euros 50 pourquoi parce que quand on met 30 euros par mois ça arrivait à 2 euros 5 52 euros 50 par enfant du coup j'arrondis à 50 euros et les 2 euros 50 sur 10 sur 7 mois ça nous fait 17 euros 50 donc j'ai dit j'achèterais un petit chocolat pour mon mari et pourquoi 50 euros parce que à via mon titi parce que l'année dernière là cette année là le dernier pack il y avait des chocolats je faisais franchement j'ai je dis c'est pas du chocolat oui mon bébé je me suis dit c'est pas du chocolat c'est pas bon donc ce que j'ai envie de faire cette année c'est aller vraiment dans une chocolaterie même si ce n'est qu'un seul chocolat mais leur acheter un bon chocolat vraiment je veux voilà 50 euros je pense que même si c'est qu'une petite poule de toute façon il mange pas beaucoup de chocolat je préfère leur acheter un bon chocolat donc je prévois 50 euros par enfant mon mari il mange tout et n'importe quoi donc ça trouve il sera même pas du chocolat qu'il aura on verra bien donc du coup je dois je mets 30 euros à partir du mois d'octobre donc 30 hop là 30 euros on est ici 30 hop je vais mettre mes petits billets factices 20 et 30 ça y est ici donc ça faut que je m'y tienne sur sur les 7 mois jusqu'à ce qu'on arrive à Pâques donc du coup on arrive sur un total en banque donc j'ai 270 euros que j'ai mis ce mois ci plus les 90 du coup qu'on a vu tout à l'heure ça c'était déjà épargné le mois dernier ce qui nous mène à un total de 1070 euros sur le livret A à savoir que cette semaine je vais mercredi je vais jeudi j'ai mon fils le plus grand là déjà Maxime je vais aller lui on va ça va dédire 60 euros déjà sur l'enveloppe anniversaire parce que je vais déjà aller lui chercher ses cadeaux on a déjà vu ce qu'il voulait et donc je vais aller chercher ça jeudi donc c'est pour le mois prochain mais au moins j'aurai déjà les cadeaux voilà donc ici il ya du mouvement à chaque fois mais tout simplement ce ne sont pas des enveloppes d'épargne qui ne doivent pas bouger ce sont des enveloppes qui m'aide justement à épargner pour les moments où on arrive au jour J comme pour les anniversaires Noël là où ça bouge pas ça va être Disney fond d'urgence ça même bouge un peu parce que j'ai dû racheter quelque chose mais voilà mais je sais où j'en suis à la banque donc j'ai ce montant total et je sais où j'en suis du coup dans mes catégories avec cette fiche donc voilà c'est fini pour le remplissage des enveloppes j'espère que je vous ai pas trop embrouillé j'espère que vous avez bien tout compris bien vu et je vous laisse du coup avec les photos de tout ce que vous pouvez me demander par mail vous avez été déjà très nombreux me demander pas mal de documents que je vous ai déjà proposé jusque là là forcément j'en ai refait des nouveaux donc je m'attends encore avoir des mails mais c'est avec grand grand plaisir que je vous envoie tout ça pour vous aider vous aider à vous motiver à économiser et ça me fait extrêmement plaisir je vous fais plein plein de gros bisous on se retrouve pour le retour de course en fin de semaine à bientôt ciao bon bon bon